Arlok Saga, l'anneau d'Annie Bollingen, l'or du Rhin et la jeunesse d'Albator ! Cosmo Warrior 0. Deux titres extrêmement longs qui pour l'une de ces deux séries est une aberration totale avec ce qu'elle raconte et pour l'autre un énorme... Putain mais qu'est-ce que c'était que ça ! Bon, en gros, si je devais vous résumer en un seul mot cette vidéo qui est censée vous résumer deux séries d'Albator, eh bien ce mot, ce serait... Ouais... Euh... E, H-E-U, H pour Erlok, ou Arlok comme vous voulez, E pour ennuyeux, et U... U pour... U pour Putain de Merde ! Oh et oh, ça va, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo ! Et comme ces deux séries se permettent d'être des hors-sujets concernant Albator, je vais faire pareil, car c'est ma vidéo et donc je fais ce que je veux, en ajoutant une musique qui n'a absolument rien à voir dans l'univers d'Albator ! Voilà ! Alors on va commencer ! Et on commence avec Arlok Saga, l'anneau d'Elie-Vollingen, l'or du Rhin ! Mais, qu'est-ce que l'or du Rhin ? Eh bien... C'est un métal très précieux qui est capable de contrôler le temps, dont un certain Alberic cherche à dérober pour le faire fondre et former un anneau grâce au Dr Daiba vivant sur Terre. Et avec cet anneau en poche, il sera plus que prêt à venger son peuple en tuant Wotan, le roi des dieux qui, il y a très longtemps, les a tous anéantis. Et en le tuant lui, il deviendra aussi le maître du monde, bla 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 bla, on connaît déjà ça ! Ce métal est protégé par trois femmes sur la planète Rhin, mais aucun problème pour lui, car il le vole en 25 minutes et fonce directement sur Terre pour le faire forger. Mais, problème, le Dr Daiba est mort il y a deux ans, il ne reste que son fils, Tadashi. Tadashi, lui par contre, sait comment fonctionne cette machine, donc ça ne change absolument rien, à part mettre un personnage qu'on connaît depuis 78 dans cette série, dire qu'il a un fils et que lui est mort. Bref, Tadashi, sûrement la même journée, sera convoqué par Mettel, qui lui supplie de refuser la fabrication d'un anneau à base d'or lorsque quelqu'un lui en demandera justement la fabrication. 35 secondes plus tard. Albery capture Daiba, lui demande de fabriquer un anneau à base d'or et évidemment, il va refuser. Sauf que comme il refuse, il pense qu'il n'est pas capable de le faire et commence à partir. Mais attention, premier twist ! Pour lui prouver qu'il est capable de le faire, il va le faire ! Ce connard va lui forger l'anneau pour lui prouver qu'il en est capable. Et donc, évidemment, à la fin de sa fabrication, mais qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va le descendre ! Mais en fait, non, car il portait un gilet pare-balles. 25 minutes plus tard, il sera recruté par Toshiro pour rejoindre l'Atlantis, car c'est évidemment le genre de personne en qui tu peux avoir une confiance aveugle. Donc, après nous avoir prouvé que ce gamin était digne de confiance, il rejoint l'Atlantis. Et sûrement comme Johnny dans 84, il va très bientôt accéder à un poste très important, comme par exemple, faire la vaisselle ou pourquoi pas, la cuisine. Bref, un nouveau bon larbin, je veux dire stagiaire. Au milieu de tout ce bordel, nous ferons la rencontre de Mim, et non pas Mimée, qui d'ailleurs est absente, je sais pas pourquoi, mais tant pis. Mim, c'est la sœur d'Alberic. Elle est venue les prévenir de ce que comptait faire Alberic avec son anneau. Mim avec Freya sont deux joueuses d'orgue, mais comme l'une n'est plus là-bas, le temps recommence à s'écouler normalement au Valhalla, et cela réveille Wotten et sa femme, Frika, qui vont comprendre qu'il y a un problème dans le pâté. Ils vont également très vite percuter qu'Alberic a mis la main sur l'anneau et qu'il est en route pour les poutrer. Mais voilà, problème ! Ils ont sous leurs ordres deux géants, Fasolt et Funfear, qui devaient construire une forteresse de protection, mais elle n'est pas encore terminée. Et les deux exigent quelque chose, sans quoi ils ne termineront pas les travaux, et Alberic pourra les tuer sans qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit. Ce qu'ils exigent, c'est de toucher Freya. Car les pauvres n'arrivent pas à se concentrer, ils pensent trop à elle. Et ils en ont marre de ne pouvoir que penser à elle. C'est parti ! Après qu'il l'ait juste touché, Le roi Wotan lance un rayon qui attire l'Atlantis jusqu'au Valala, car Mim est à son bord. Et là, j'abrège pour avancer jusqu'à ce que ça devienne moins chiant, donc la fin. Albator est au Valala et Alberic se dirige là-bas. Et grâce à l'anneau, il réussit à passer toutes les défenses, sauf une. La forteresse des géants. Pour des besoins scénaristiques, Albator et Tadashi resteront dans la forteresse des géants pendant que Toshiro et Mim tenteront de convaincre Alberic de rendre l'anneau. Et comme évidemment ils refusent, les géants vont attirer l'Atlantis et le vaisseau d'Alberic à l'intérieur de la forteresse dans le noyau dans lequel se trouve le liquide de dragon, dans les ténèbres, qui annule les effets de l'anneau. Mais voilà, nouveau twist ! Maintenant qu'ils sont à l'intérieur et que tout le monde est à l'abri des effets de cet anneau, ils ne peuvent pas en ressortir. Mais en fait si, car Freya va jouer de l'orgue, ce qui va faire sauter la forteresse, tuer les géants mais aussi Alberic, libérer l'Atlantis, sauver le Valala, et puis c'est la fin ! Mais attention, nouveau twist ! L'explosion a balancé plein de jus de dragon dans l'espace qui ira salir les planètes sur son chemin et donc c'est le début d'une grande aventure car Albator repart pour jouer les éboueurs de l'espace et c'est terminé ! Tout ça avec un générique de Richard Wagner, avec des musiques comme la chevauchée des Valkyries de Richard Wagner... ...basée sur l'opéra de Richard Wagner ! Au final, Harlock Saga c'est l'adaptation de l'opéra de Richard Wagner en y incrustant l'univers d'Albator. Et quand je dis univers, c'est uniquement le thème de l'espace et les personnages d'Albator. La question que je me pose en fait avec cette série c'est... Qu'est-ce que ça vient foutre dans Albator ? C'est comme si dans Capitaine Flamme, on avait un voyage avec l'équipe de Flamme contre Thor, Odin et Loki. Ou alors Cobra contre le roi Arthur. Mais en fait la réponse à qu'est-ce que ça vient foutre dans Albator, c'est que... En vrai, c'était tellement impossible que ça existe, et bah qu'ils l'ont fait ! Mélanger des univers. Ou alors raconter une histoire avec un contexte complètement différent de ce qui avait déjà été fait avec Albator, comme par exemple l'opéra de Wagner, et y incrusté les personnages qu'on connaît. Pfff, de toute façon la timeline d'Albator ne veut déjà plus rien dire. Alors faites tout ce que vous voulez les mecs. Albator contre Alberic. Albator contre Alexandre Legrand. Albator à la rescousse de Picasso. Albator contre les Tétobis, pourquoi pas ? Je ne connaissais pas du tout cette série avant de me pencher sur le thème Albator. Je dirais pas que c'est nul. C'est juste que c'est tellement bizarre, c'est oubliable. T'as plutôt envie de l'oublier. C'est ce que je ressens quand j'ai vu cette série. Je l'ai vu pour les besoins de cette vidéo, mais plus jamais je ne la reverrai. Je ne la reverrai même pas pour le plaisir comme je pourrais regarder un 84 ou Endless Odyssey. Donc après, ça dépend totalement de vous. Si vous aimez Wagner et Albator, ça va totalement vous plaire. Moi personnellement, je m'en fous. Les deux seules choses que j'arrive à me rappeler de cette série, c'est qu'il y a Mettel et le touchage de Freya. Encore une fois, je ne dis pas que c'est nul. Vous êtes totalement libre d'aimer la série. Si ça se trouve, c'est même votre série préférée. Moi, je ne la connaissais absolument pas. Je ne savais rien du tout. Je ne savais même pas qu'elle existait. Je l'ai découvert pour cette vidéo. Et quand je l'ai fini, je me suis dit... Mouais. Voilà. Maintenant, celle-là, c'est fini. Il n'en reste plus qu'une. On ne remarque presque pas le trucage. Donc... La jeunesse d'Albator ! Cosmo Warrior Zero. Pfff... Tu parles d'une arnaque, toi. Il est quasiment absent de toute la série. Et les seuls moments où il apparaît vraiment, ce sont les deux derniers épisodes où il sera confronté au vrai personnage de cette nouvelle série, Warius Zero. Donc, le vrai titre de cette série devrait être... Cosmo Warrior Zero. P.S. Quelquefois, on voit Albator. Voilà. La jeunesse d'Albator ! Cosmo Warrior Zero. Quand on a un titre comme ça, on s'attend à ce que la série nous parle d'Albator étant plus jeune, car il a encore ses deux yeux. Mais le principal problème, c'est que sur la photo, il a l'air un peu plus vieux que 84. Mais soit, on va dire qu'il est plus jeune. Nous voyons également Toshiro en gros plan, ce qui veut dire qu'il va le rencontrer ici. Ce qui veut dire que ça se passe avant 84. Et que donc, ça encule 84 qui le rencontre dans un bar. Et ça, il en est hors de question. Vous n'allez pas réécrire tout 84 pour cette merde. Mais tant pis, j'accepte. Appeler cette série la jeunesse d'Albator, c'est une immense arnaque. Car apparaître au total 10 minutes dans une série de 15 épisodes de 22 minutes qui, en réalité, n'en a que 13, c'est pas normal. Car oui, la série Cosmo Warrior Zero se compose en réalité de 13 épisodes. Et les deux derniers sont deux hors-série qui ont été rattachés à elle, qui racontent l'affrontement entre Warius et Albator. Donc, non seulement le titre de la série nous ment, mais en plus de ça, le nombre d'épisodes. Petite parenthèse pour le titre. La série s'appelle La Jeunesse d'Albator en version française. En VO, c'est Cosmo Warrior Zero. Bon, en vrai, c'est une stratégie commerciale qui nous forçait à regarder cette série car il y avait Albator. Et qu'on le veuille ou non, Albator reste largement plus populaire que Warius Zero. C'est juste pour attirer les personnes qui connaissent Albator vers une autre série où on peut le voir apparaître dedans. S'il n'y avait pas le nom Albator dans le titre, la série aurait trois fois moins de téléspectateurs. Ça ne change rien au fait que ce soit une vraie arnaque. Bon, on va peut-être commencer par l'histoire. Nous sommes au 30ème siècle. Nous avons perdu la guerre face aux humanoïdes. Pas ceux-là, mais eux. Et Albator a déserté la terre car il n'accepte pas cette domination. En effet, comme dans 84, les ennemis nous ont battus mais pas éradiqués. Il reste encore des humains mais travaillent sous leurs ordres. Et c'est justement ce qui la fuit. Problème. En version française, les ennemis sont appelés les humanoïdes. Donc, si tu as vu la série 84 en français, tu te dis, merde, c'est la même série, les mêmes ennemis mais avec un dénouement final différent. Mais... Non. Ce sont juste des robots. Donc, plutôt que d'induire en erreur le téléspectateur, vous auriez dû trouver un autre terme car depuis le début, nous avons eu les sylvidres et humanoïdes. Et donc là, nous remettre le terme humanoïdes, on peut penser que c'est un remake de 84. Mais non, ça ne l'est pas. Surtout qu'en plus, ce sont des robots. Donc le terme androïdes aurait été plus convenu. Surtout que ce sont vraiment des androïdes. Vu qu'à la base, ce sont des humains tout à fait normaux qui se sont fait mécaniser comme dans Galaxy Express 999. Donc, appelez les androïdes, bande de cons. Mais passons. Comme Albator a déserté, le gouvernement a chargé son vieil ami, maintenant commandant des armées, Wario Zero, à bord de son vaisseau le Karyu, que j'aime beaucoup, de le retrouver et de l'exécuter. La tâche pour lui ne va pas être très facile, car avant même de commencer à chercher Albator, il y aura déjà des problèmes au sein de son équipage, qui est constitué aussi bien d'humains que d'androïdes. Donc, ça va forcément péter de l'intérieur et créer des conflits. Et en plus de ça, Marina, qui est son commandant en second, est une androïde. Elle ressemble à sa femme qui est morte depuis. On comprendra au fil des épisodes pourquoi et comment elle est devenue androïde, mais surtout lorsque Wario se devinera, il ne dira rien, car il va en tomber amoureux. Et c'est réciproque, car ce qu'elle va apprécier sur Wario, c'est sa façon de traiter à égalité les humains et humanoïdes. Et puis plus tard, ils s'embrasseront. Alors, tout ça, c'est mignon, c'est tout rose, c'est tout joli. Mais euh... On s'en bat les couilles, 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 Bah oui, je suis désolé, mais on est là pour parler d'Albator. Mais comme quasi rien n'est raconté sur lui et que cette série est quasiment uniquement concentrée sur Wario, et bah c'est pas du tout le sujet de mes vidéos. La série est bien, c'est pas le problème, la série est très bien. Mais merde, ça s'appelle la jeunesse d'Albator. Je sais pas moi, parlez-nous de sa jeunesse, montrez-nous ses parents, son premier vol, ses premiers pas, n'importe quoi d'autre, mais parlez-nous d'Albator. C'est un putain de hors-série. Donc je veux pas me faire chier à vous raconter une histoire tout en répétant qu'on s'en fout et qu'on veut voir Albator. Il est pas non plus inexistant tout comme Luke dans Star Wars 7, il est plus présent c'est sûr, mais c'est juste un pauvre caméo gratuit pour que les fans soient contents et le retrouvent dans une histoire qui n'est absolument pas du tout centrée sur lui. Enfin si, il s'est concentré sur lui. Mais à la fin putain, les deux derniers épisodes nous parlent de l'affrontement entre Warius et Albator. Mais je suis désolé, je vais pas me taper une série toute entière pour ne vous parler que des derniers épisodes qui devraient normalement nous intéresser. Et puis de toute façon, comme cette vidéo n'a déjà plus de sens, j'arrête là. Donc je vous parlez-t d' beingurt de l'enfant pour guérir le faire de la Figure,